Musique Bon matin à tous! Comment vous allez ce matin? Merci d'être là dans ce long week-end de début d'année. Merci vraiment d'avoir choisi le portail. Merci à tous ceux et seuls aussi qui nous écoutent en ligne à chaque semaine. Donc, merci. Et ce matin, c'est le dernier message de la thématique « À quoi ça sert d'être chrétien? » On a vu plusieurs choses déjà, mais à quoi ça sert d'être chrétien si on a les mêmes défis, les mêmes combats, les mêmes maladies, les mêmes douleurs? Que ceux qui ne sont pas chrétiens. Et je vous invite à tourner dans Malachie, le troisième chapitre. On va terminer le livre de Malachie ce matin. Et nous avons vu, pendant que vous tournez, nous avons vu à quoi ça sert d'être aimé par Dieu, à quoi ça sert de se consacrer à Dieu, à quoi ça sert de lire la Bible, à quoi ça sert d'avoir une conduite morale, de donner de l'argent à l'Église. Et ce matin, avant de vous le dire, on va lire. Malachie 3, verset 13 jusqu'au verset 18. Le texte nous dit ceci. « Vos paroles ont été dures contre moi, dit le Seigneur. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous, contre toi? Vous avez dit, c'est inutilement que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à assurer son service et à marcher la mine sombre, à cause du Seigneur des armées. Maintenant, nous déclarons heureux les gens arrogants. Oui, ceux qui agissent en méchant ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif, il entendit. Un livre d'évocation ou de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. « Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées, ils m'appartiendront en propre. Au jour que je prépare, je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Ainsi, vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Donc ce matin, le titre est simple. À quoi ça sert de servir Dieu? Et peut-être que vous avez déjà le mot « implication » en tête, et ce n'est pas tant de l'implication que je veux parler, mais du service dans son ensemble. Et lorsqu'on regarde au texte, au tout début, il faut savoir que Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël. Dieu a donné une loi aussi, des commandements, des prescriptions, que le peuple devait obéir à ça. Donc, il devait respecter la loi de Dieu. Mais là, on est dans un moment où il y a deux types de personnes. Il y a les sceptiques, mais il y a ceux qui craignent Dieu aussi. Et les sceptiques, c'est ceux qu'on a lus au début, où à quoi ça sert vraiment de servir Dieu? Est-ce que c'est inutilement que je sers Dieu? Parce qu'eux, leur constat, c'est qu'ils servent Dieu, mais s'aperçoivent que les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, les incroyants, ont les mêmes bénédictions, ils prospèrent et ils ne comprennent pas. Parce que c'est eux qui sont censés avoir la bénédiction. Comment se fait que ceux qui sont appelés les méchants ou les injustes sont en train de prospérer, ils ont mis Dieu à l'épreuve et eux, ils vont échapper de la malédiction. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici et il y a un groupe de personnes qui sont sceptiques. Mais il faut comprendre que dans la Bible aussi, il y a une grâce commune. On l'appelle ainsi parce que vous êtes d'accord que lorsqu'il fait beau, lorsqu'il y a un soleil, le soleil brille, que tu sois croyant ou non, le soleil brille sur toi. S'il pleut aujourd'hui, est-ce que la pluie est tombée seulement à l'église Le Portail? Non, elle est tombée aussi sur les non-croyants. Donc, il y a un principe de grâce commune ici. Donc, Dieu peut bénir les méchants, comme la Bible l'appelle, ou ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils peuvent être bénis aussi. Ils peuvent prospérer dans leur milieu. Il n'y a pas de problème avec ça pour Dieu. C'est juste que le peuple n'avait pas bien compris quel genre de bénédiction ils devaient recevoir. Et ça, c'est important de le comprendre pour commencer. Ils étaient appelés à servir Dieu, peu importe les circonstances. C'est selon ta foi que tu sers Dieu. Et il y a ceux aussi qui craignent. Et la première faiblesse des leaders d'Israël, et vous pouvez le voir partout dans l'Ancien Testament, ils manquaient de crainte de Dieu. Ils connaissaient la loi, ils savaient ce qu'ils devaient faire, mais ils désobéissaient régulièrement. Ils manquaient de crainte. Et ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui, peu importe les circonstances, leur focus, c'est sur Dieu. Leur focus, c'est servir Dieu. Je n'ai peut-être pas reçu la bénédiction que j'attendais, mais je sais qu'elle arrive. Alors, ça ne m'empêche pas de le servir. Et c'est dans le quotidien. Ce n'est pas seulement de l'implication, mais de la manière qu'on se comporte avec Dieu. Dans notre attitude, c'est une manière de servir Dieu, de respecter ses commandements. Et le peuple, ceux qui craignent Dieu, s'appuient sur la promesse de Dieu, qui est ultimement en Jésus. La bénédiction ultime, elle n'est pas tangible, merci, elle n'est pas tangible, elle est spirituelle. Et Jésus, un jour, vient mettre les pendules à l'heure. Pour eux, c'est 400 ans avant que Jésus vienne. Donc, les pendules allaient être mis à l'heure, mais pour nous, aujourd'hui, on vit déjà dans cet accomplissement. Jésus est déjà venu, donc on est invité à servir Dieu. J'espère que vous êtes là ce matin. Le servir de deux façons, par notre foi, parce que, parce que l'on croit, on sert Dieu, on est ici ce matin, c'est une manière de servir Dieu, on vient offrir notre louange à Dieu. Mais il y a aussi, par le service également, je crois que le chrétien n'est pas complet s'il ne sert pas concrètement dans sa vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Jacques va dire, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc, le premier point ce matin, il y en a six. Il y a six raisons pourquoi je crois que c'est important de servir Dieu. Et le premier point, c'est un chrétien qui ne sert pas ou cesse de servir, dépérir. Si je me fie à ce que Jacques dit, le chrétien va dépérir. Et là, vous dites peut-être, wow, 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 je suis ici, je ne me sens pas dépérir, tout ça. On va regarder ensemble quelques principes. Premièrement, si tu ne sers pas, je ne crois pas que tu peux être épanoui. Un exemple très simple. Imaginez, on vous choisit pour faire partie d'une équipe de sport. Vous avez un talent, on croit en vous, on vous amène dans l'équipe et pendant toute la saison, vous jouez sur le banc. Est-ce que vous allez vous sentir utile? On ne se sentira pas utile. Et je crois que, parfois, c'est nous ça. On va dire, « Ah bien, ce n'est pas grave si je ne sers pas, mais ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas être épanoui. Lorsqu'on ne sert pas, on ne peut pas être épanoui. On a besoin de faire quelque chose parce que Dieu nous a donné des dons, des talents et on est appelé à le servir et lorsqu'on le sert, on ressent la bénédiction spirituelle sur nos vies. Si tu le crois, dis Amen. J'aimerais dire ceci, un chrétien qui ne sert pas aussi, c'est comme si on rejette, en quelque sorte, la personne de Dieu. Moi, je suis ici, mais je fais juste recevoir et je ne veux pas donner. Je ne sers pas. Et même dans mon quotidien, ma vie ne ressemble pas à ce qu'elle est le dimanche. On n'est pas en train de servir Dieu. C'est comme si on disait, « Seigneur, tu n'es pas important dans ma vie. » C'est vraiment important. Si tu es nouveau ici ce matin, si tu viens de mettre ta foi en Jésus, je veux t'inviter à commencer à servir Dieu concrètement dans ta vie. Tu vas voir les bénédictions qui vont s'y rattacher. Si ça fait longtemps que tu es ici et que tu as arrêté de servir, je t'invite à recommencer à servir. Tu as eu des déceptions dans le passé, mais si tu fais confiance à Dieu, Dieu va te bénir aussi. Tu vas voir la bénédiction de Dieu à travers ton implication. Comment? Peut-être que vous vous demandez comment. Écoute le message jusqu'à la fin. Plusieurs éléments vont être mentionnés et tu vas pouvoir t'y retrouver. Parce que je crois vraiment que servir Dieu, c'est la plus belle des vies. Si vous pensez à une belle vie, moi je considère que servir Dieu, c'est la plus belle des vies. Pourquoi? Parce qu'on peut être témoin de ce que Jésus fait chaque jour. Je ne parle pas seulement comme un pasteur parce que je sers Dieu à la journée longue, mais dans mon quotidien, j'ai besoin aussi de servir les autres. Comment savoir si tu dépéris? Il y a trois clés dans le texte qu'on a lues ensemble et qu'on va regarder. Il y a trois attitudes répandues parmi ceux qui ont arrêté de servir ou qui ne servent tout simplement pas. Trois éléments. Un, le chialage, le gaspillage et le marchandage. Trois choses, trois attitudes répandues. Premièrement, le chialage. Ils vont dire « En quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? » Et moi, je vois ici des croyants qui se réunissent autour d'un café, autour d'un bon déjeuner chez Allô mon coco ou ailleurs et on se met à parler. Hé, ça se peut-tu? Venant à l'église à la matinée, on est en 2017 puis l'écran ne fonctionne même pas. Ça n'a pas d'allure, c'est un manque de professionnalisme. Il y a un manque d'excellence dans cette église-là. Hé, moi, si je m'en occupais, ça serait réglé ça fait longtemps. Ou tu es ici, tu dis, ben voyons donc, 10 sites, 10 000 disciples comme vision, devront avoir 20 sites au moins, 200 000 disciples avec le nombre de personnes que nous sommes sur la couronne nord de Montréal. Hé, 10 sites, c'est rien. Et on peut commencer à parler entre nous comme ça et on est en train de parler contre l'œuvre de Dieu qui se fait au quotidien. Et lorsqu'on commence à se plaindre, on commence à chialer, c'est un des facteurs qui nous amène à dépérir tranquillement. Il faut faire attention. Et j'appelle ça souvent le syndrome des grands parleurs, petits faiseurs. Beaucoup de bonnes idées. Moi, je ferais ci. Moi, je ferais ça. OK, mais tu fais quoi concrètement? C'est important. Chaque personne est invitée à prendre part à l'œuvre de Dieu. La deuxième attitude répandue, c'est le gaspillage. Au verset 14, vous avez dit, c'est inutilement que l'on sert Dieu. Et le mot veut dire sans utilité, sans valeur. ça donne quoi? Ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça donne quelque chose? Et tu as l'impression que tu viens ici et tu perds ton temps. Ce que j'ai fait, personne ne me dit merci aujourd'hui pour ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû servir. C'est inutile ce que je fais. On a une attitude comme ça parfois. On a l'impression qu'on gaspille notre temps. C'est un autre signe que tranquillement, on dépérit. troisièmement, le marchandage, ils vont dire qu'avons-nous gagné? Parce que pour eux, ils devaient gagner quelque chose. Ils voient les méchants, les non-croyants qui prospèrent eux aussi et puis, hé, Seigneur, nous, là, on est en train de te servir. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ils commencent à marchander. Je vais te servir seulement si on a quelque chose, s'il y a un bénéfice. Et ça me fait penser à deux enfants dans une cour d'école où un a le ballon. Il va vouloir jouer au basket et un autre enfant, lui, a un bâton de hockey. Et là, celui qui a le ballon va dire, hé, est-ce que tu me prêtes ton bâton de hockey? Je vais te prêter mon ballon. Mais l'idée, il n'a pas prêté son ballon parce qu'il voulait prêter le ballon. Il l'a prêté, pourquoi? Parce qu'il voulait le bâton. Donc, si tu me prêtes ton bâton, je vais te prêter mon ballon. Et il y a un échange, il y a un marchandage comme ça. Et ça ne marche pas comme ça avec Dieu. On est là pour le servir. On croit que Dieu veut agir. On n'est pas là pour marchander. C'est de l'immaturité. Et lorsqu'on commence à venir, OK, ça va me rapporter quoi? Je vais servir combien de temps? Est-ce que c'est juste une fois par mois? Est-ce que si on vous demande un samedi matin d'aller faire de la livraison, est-ce que mon kilométrage va être payé? Est-ce que mon gaz va être payé? Quand on commence à calculer, on est en train de marchander. Est-ce qu'on veut servir Dieu ou non? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénéfice matériel parfois, mais quel est notre cœur de service devant Dieu? Ton service pour Dieu ne devrait pas dépendre des circonstances, mais de ta foi. Parce que tu crois en lui, parce que tu crois qu'il t'a donné des dons, tu veux les mettre à profit pour lui. Et le peuple dépérissait par ses actions et dans son attitude parce qu'ils exigeaient une récompense à leur obéissance. C'est pour ça qu'ils ont dépéris. Ils voulaient un traitement de faveur. Mais tout service rendu n'est pas pour recevoir un traitement de faveur, c'est pour offrir un traitement de faveur aux autres. Permettre aux autres de connaître Jésus comme nous, on le connaît. Amen? Vous êtes là? Deuxièmement, je sais que c'était peut-être un peu dur ce point-là, deuxième, ça va vous encourager. ton travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Verset 14, il dit, je sais que je l'ai mentionné, mais Dieu dit, vous avez dit, c'est inutilement que l'on sert Dieu et des fois, c'est ce qu'on pense. Verset 16, alors ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui respectent le nom de Dieu, ceux qui mettent le focus sur Dieu, se parlent l'un à l'autre. Il faut faire de quoi? Il faut faire de quoi pour l'œuvre de Dieu? Le Seigneur fut attentif. Il entendit. Un livre d'évocation ou un livre de souvenirs fut écrit. Et on voit ça dans l'Ancien Testament à quelques endroits. Dans le livre des rois, par exemple, lorsque le roi mourait, vous pourrez remarquer lorsque vous lisez, par exemple, Josias, ça va être écrit et le reste des actes du roi Josias sont écrits dans les annales des rois. Donc, il y avait un livre qui était là pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Et c'est la même chose dans le livre d'Esther. À un moment donné, le roi va consulter ce livre-là et va s'apercevoir qu'un homme qui a fait des œuvres extraordinaires, mardochés pour le peuple juif a fait quelque chose et il n'a jamais été honoré. Le roi va dire il faut l'honorer. Donc, de la même manière, à chaque fois qu'on pose des actions concrètes, chaque fois qu'on le fait avec un cœur de serviteur rempli de foi, Dieu écrit toutes les actions qu'on fait également. Donc, il n'oubliera jamais, c'est comme un journal intime, ceux qui ont des journals intimes, vous écrivez des pensées, vous écrivez des choses que vous avez vécues et quand vous le réalisez, vous dites, aïe aïe, c'est vrai, il y a cinq ans, j'avais oublié, mais j'ai vécu telle affaire et c'est une occasion de remercier Dieu. Et Dieu a un livre de souvenirs sur tout ce qu'on fait, donc on peut être assuré qu'il n'y a rien d'inutile, il n'y a rien en vain dans le Seigneur parce que le Seigneur sait tous les pas que vous avez fait et il va honorer ces pas-là. Et j'aimerais en profiter ce matin juste pour remercier tous ceux et celles qui servent au portail. Il y en a plusieurs qui sont visibles, on peut voir les musiciens chaque semaine qui sont visibles, mais il y en a plein. Ici, vous êtes invisibles, dans le bon sens du terme, vous travaillez dans l'ombre, vous êtes en coulisses, vous préparez de la collation, vous êtes dans le stationnement, vous êtes avec les enfants, vous lavez des jouets pour les enfants la semaine. C'est rien de très bonifiant, on pourrait dire, mais vous le faites avec un cœur parce que vous savez que ce que vous faites fait une différence dans la vie des autres et j'aimerais qu'on puisse se joindre ensemble ce matin juste pour donner une main d'applaudissements à tous ces gens qui servent fidèlement pour Dieu. Des fois, on peut avoir l'impression que notre travail est en vain. On prie. Est-ce que ça sert à quelque chose mes prières? Tout le temps que j'ai investi dans telle personne, est-ce que ça a valu la peine? Laissez-moi vous raconter un témoignage. Un jeune de 14 ans à peu près, ça fait plusieurs années de ça, j'étais moi-même adolescent à l'époque, il y avait un jeune assis en arrière et lui, il venait le vendredi soir à la réunion jeunesse pour une raison, pour niaiser. Il était rebelle à ses parents, aux autorités, il ne voulait rien savoir, il passait son temps à déranger. mais il y avait un leader jeunesse qui prenait du temps avec lui. Peu de gens savaient ce qu'il faisait. Il pouvait être là avec lui le vendredi soir puis il n'allait jamais à l'église le dimanche, il était juste le vendredi. Mais ce qu'il faisait, ce leader-là, il prenait beaucoup de temps avec lui. Mais les samedis, des fois, il prenait ses samedis complets, il allait faire une activité ensemble, il pouvait aller faire un sport ensemble ou faire une sortie payante, il pouvait les amener au restaurant, jaser, prendre du temps, juste les aimer. C'est ce qu'il faisait parce que ce jeune homme-là, il était dans une gang de quatre, cinq gars puis ils étaient tous pareils mais c'était lui le leader du groupe. Mais il a pris du temps, il les a aimés. Et un certain vendredi soir, après des années de prières et d'investissements de temps, le prédicateur termine son message, il fait un appel. Le jeune est en arrière, il niaise pendant l'appel. mais tout à coup, boum, on voit le jeune arriver en avant, en larmes, se mettre à genoux. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, ce jeune-là, il est marié, il a des enfants, il sert Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain, on lit dans les journaux qu'il y a eu une intrusion par infraction. Intrusion à domicile? C'est ça. Vous avez compris. OK. À Chambly, lui était membre d'une gang et dans les journaux, on se disait qu'une gang de jeunes sont entrés par infraction et ont tué la dame âgée qui restait à la maison. Et là, on dit, c'est incroyable. Et le vendredi qu'il a suivi, ce jeune-là va voir son leader qui a pris du temps avec. Il dit, tu ne sais pas quoi? Tu sais, aux nouvelles, cette semaine, ça a passé, la gang de gars à Chambly qui ont tué la madame. Il dit, oui, j'ai lu ça. Il dit, c'était moi le leader de cette gang-là. Si Jésus ne m'avait pas touché ce vendredi-là, c'est moi qui aurais tué la madame. Tout ça pour vous dire que les prières qu'on fait, le temps qu'on passe avec chaque personne n'est pas en vain, mes amis. Dieu veut te toucher, alors il faut continuer d'applaudir le Dieu. Alléluia. Quoi que tu fasses, ce n'est pas inutile. Aussi petit soit-il à tes yeux. On continue la lecture. Enfin, on a lu le verset 18 tout à l'heure, ça dit, ainsi vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et je crois que c'est important dans l'Église de pouvoir se servir. Et le chrétien n'est qu'un véritable disciple de Jésus lorsqu'il sert. Tous des moments dans nos vies où on ne sert pas pour plein de raisons, mais je crois que fondamentalement, si tu te dis disciple de Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois servir. Ça ne te tente pas toujours de servir, mais tu dois servir. Et à un moment donné, j'ai été mis en quelque sorte à l'épreuve au printemps dernier alors qu'il y a eu des inondations à Saint-Eustache. Et mon voisin m'appelle, le même voisin que je vous ai déjà parlé, qui aime beaucoup sa communauté, il m'appelle. Il dit, oui, écoute, l'eau, elle commence à monter, on aimerait ça mettre des sacs de sable, faire des digues pour empêcher l'eau de venir sur la rue. Il dit, t'aurais-tu du temps pour venir nous aider? Entre vous et moi, ça ne me tentait pas. C'était samedi après-midi, je voulais passer du temps avec ma famille, ça ne me tentait pas d'être un disciple de Jésus cette journée-là. Mais en même temps, je me suis dit, oui, ça va être cheap un peu de ma part. Je me suis dit, OK. Moi, je pensais qu'on était juste deux. Finalement, on était comme huit dans le voisinage. Si je n'avais pas été, je me serais vraiment senti cheap. On était comme huit. Et là, on commence. On fait notre rue, tout ça, puis même, avant de mettre les sacs de sable, il fallait aller à la caserne de pompiers remplir les sacs de sable. Et on n'a pas rempli, ce n'est pas des gros sacs, c'est plein de petits sacs. On a passé plusieurs heures à faire ça. Et là, on remplit un pick-up, deux pick-ups, trois pick-ups, quatre pick-ups. Et à un moment donné, OK, ça va se finir. Et là, on fait notre rue, la 42e avenue. Ensuite, il dit, OK, on a fini la 42e, il y a du monde qui a besoin, c'est la 39e. Allons-y. OK, on va sur la 39e et là, l'eau avait littéralement commencé à monter. Il fallait faire une digue plus haute encore, donc plus de sacs de sable. Et là, on s'était rendu qu'on était quatre, cinq pick-ups, à peu près 20 personnes. Tout le monde se mobilisait. C'était beau avoir quand même la mobilisation. Et à un moment donné, OK, après la 39e, il y a une autre rue qu'il faut aider et c'est comme, OK. Mais j'ai été mis à l'épreuve à ce moment-là. Je me suis dit, j'aurais pu rester chez moi et je ne suis pas en train de dire qu'il faut aider à toutes les opportunités qui se présentent. Je veux dire, on a le droit d'avoir du repos aussi. Mais pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, j'aurais vraiment été cheap de rien faire alors que tout le monde se mobilise ensemble. et je crois que le chrétien doit réaliser qu'il devrait être le premier à se mobiliser déjà en partant. Mais le véritable disciple de Jésus, c'est celui qui va servir sa communauté, qui va servir les autres, qui va servir son Église. Vous n'avez pas l'air convaincus, mais dites en mène si vous le croyez, s'il vous plaît. Good. Il y a deux manières de servir. Je parlais des actions. On peut offrir un verre d'eau à quelqu'un. Des fois, on pourrait dire, quelqu'un va me demander « peux-tu aller me chercher un verre d'eau? » Des fois, on pourrait dire « ben, t'as cherché toi-même. » Mais juste de dire « hey, ça va me faire plaisir de t'emmener un verre d'eau. » Jésus dit lorsqu'on amène un verre d'eau, c'est comme à lui qu'on le fait. Si on accueille quelqu'un, ça ne prend pas grand-chose. Le service, des fois, on voit là, OK, à tous les dimanches matin, il faut passer 5 heures à l'Église. Non. Servir, ça peut être beaucoup plus simple que ça dans nos petites actions. Mais ça peut être dans notre attitude aussi. On l'a vu tantôt. Trois attitudes qui peuvent nous amener à dépérir, mais il y a des attitudes qui vont nous faire grandir. Si, par exemple, vous êtes au bureau, il y a quelqu'un qui commence à flirter avec vous, vous pouvez dire « non, moi, je ne flirterai pas. » C'est une manière de servir Dieu, ça. Vous avez une opportunité de convoiter. Vous faites quoi? Vous convoitez ou vous dites « non, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas convoiter parce que je veux te servir, je veux t'honorer avec ma foi. » Il y a plusieurs façons. Quelqu'un qui vit de l'injustice, vous décidez de le soutenir, de porter l'injustice avec cette personne-là. Vous allez voir que son regard va changer face à vous. Il va trouver « il fait une différence dans ma vie. » Donc, on peut se servir avec nos attitudes également. Penser à l'intérêt de l'autre et tout ça, Dieu le voit. Il y a son livre de souvenirs et il l'écrit et il sait que votre travail ne sera pas en vain. Donc, le chrétien n'est qu'un véritable disciple de Jésus lorsqu'il sert et avec cœur et avec foi. Parce que, dis-toi que lorsque tu sers, ce n'est pas toi que tu sers, c'est Jésus que tu sers. On va poursuivre la lecture au verset 19 et peut-être il y en a ici que vous avez malachicat dans vos Bibles. Est-ce qu'il y en a que vous avez malachicat dans vos Bibles? Quelques-uns. C'est souvent utilisé dans les plus anciennes versions Louis II, 1910 parce qu'il faut comprendre qu'au départ, lorsque la Bible a été écrite, ce n'était pas divisé en chapitres, en versets. C'est seulement à partir du 12e siècle qu'il y a eu des séparations pour amener une meilleure fluidité dans la lecture, une meilleure compréhension, mieux se situer dans les livres et il y a eu quelques changements dans la traduction française dans le 16e siècle. Donc, c'est pourquoi il peut y avoir une divergence dans les traductions mais si vous regardez Malachicat 1 ou 3.19, c'est la même affaire. C'est les mêmes versets. Donc, je lis 3.19. « Car il arrive le jour, ardent comme une fournaise, tous les arrogants et tous ceux qui agissent en méchant seront comme du chôme. Ce jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux à l'étable. Vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous vos pieds au jour que je prépare, dit le Seigneur des armées. La quatrième raison à quoi ça sert de servir Dieu, ça te permet d'être témoin de l'œuvre de Jésus dans ta vie et dans celle des autres. Lorsqu'on dit « Il arrive le jour, le jour que je prépare. » Autrement dit, c'est le jour du Seigneur. C'est un terme générique pour dire que c'est l'intervention ultime de Dieu qui s'en vient. On parle de soleil de justice, c'est de Jésus qu'on parle ici et que la guérison est sous ses ailes. En Jésus, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la délivrance complète. Il y a la restauration spirituelle du péché que Jésus est venu faire, mais aussi, ceux qui ne mettent pas leur foi en Jésus, il y a la séparation également avec Dieu. Et la Bible va parler de méchants, les arrogants qui vont être embrasés, il va y avoir un jugement. Et on parle des gens qui sont orgueilleux. Et c'est qui les gens orgueilleux aujourd'hui, les gens qui sont sans Dieu? Ils vont dire « Je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie, pourquoi Dieu? » Ils voient comme une béquille, ils ne voient pas comme Jésus qui peut apporter une solution à sa vie. Donc, pas besoin de Dieu. À quoi ça me sert de servir Dieu? Parce que les méchants avaient cette grâce commune de la bénédiction comme tous les autres. Ils ne réalisaient pas qu'ils avaient besoin de mettre leur foi en Jésus. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Mais si on prend le soleil de justice, Jésus, si on prend juste l'illustration du soleil, êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de bienfaits au soleil? On l'a vu cette semaine. Ça l'a fait du bien. La plus belle semaine de l'été probablement. Aucune pluie. Aujourd'hui, quand on s'est levé, on a fait quoi? Oh! Encore de la pluie. Pourtant, ça fait une semaine qui ne pleut pas. Mais le soleil a tellement de bienfaits. Il amène de la vitamine. Ça illumine nos vies. Ça nous donne envie de sortir, de faire des activités. C'est comme, ah, le soleil, ça fait du bien. Mettez-vous d'accord aussi pour dire que le soleil peut brûler notre peau. Il peut également amener le cancer de la peau. Donc, il y a beaucoup de bienfaits au soleil, mais il peut y avoir des méfaits aussi. Et Jésus, c'est la même chose. Dieu annonce qu'il va y avoir un soleil de justice quand lui va avoir la guérison, la délivrance. Alléluia! C'est merveilleux pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Parce que tous les autres, le texte dit, qu'ils vont être embrasés, ils vont avoir un jugement qui va venir sur eux. Donc, Jésus peut être une bonne nouvelle, mais pour ceux qui refusent, ça va être une mauvaise nouvelle. Mais de réaliser qu'il est le soleil de justice lorsqu'on met notre foi en lui, ça nous permet d'être témoins de l'œuvre de Jésus dans notre vie et celle des autres. Notre responsabilité, mes amis, c'est de partager l'Évangile aux gens autour de nous. Et ça me permet de faire une parenthèse sur notre voyage qu'on a eu en Moldavie. Je veux dire merci à l'Église, merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour les dons, pour vos prières, pour l'engagement de près ou de loin. On a eu une super mission comme d'habitude et Dieu a été présent. Mais avant de vous parler de ce qui s'est passé là-bas, moi je veux vous parler de ce qui s'est passé ici. Il y a deux semaines, une jeune fille vient me voir à l'arrière. Elle m'a dit, «Pasteur, moi ça fait deux fois que je viens ici seulement. » Elle dit, «Je vais à une autre église. » Mais je suis venu l'année passée. Puis elle dit, vous parliez, vous faisiez un rapport missionnaire sur la Moldavie. Puis elle dit, «À partir de ce moment-là, j'ai senti le Saint-Esprit mettre dans mon cœur la conviction que j'étais appelé à être missionnaire. » Je disais, «Ah oui, wow! » Et là, elle m'a dit que pendant l'année, elle a fait un voyage de trois mois dans un pays que j'ai oublié le nom. Mais pendant trois mois, elle a répondu à l'appel de Dieu. Donc, un rapport missionnaire, je ne sais pas comment, toi tu le perçois lorsqu'il y en a un, peut-être que tu n'as pas envie de l'entendre, mais Dieu fait une œuvre. Même avant de le faire là-bas, il l'a fait ici, parce que ça a permis à une jeune fille d'aller faire la mission pendant trois mois. J'avais le droit de dire « Amen ». Si vous trouvez ça bénissant, sinon c'est correct. On a fait deux camps. Un pour les ados et un pour les enfants. Et c'est un camp particulier, les jeunes dormaient dans des tentes. Et on s'était surtout centré sur des réunions autant le matin que le soir. Et il y avait, sur 70 jeunes environ, il y avait 20 chrétiens, maximum. Et on avait des super moments où les jeunes étaient dans la présence de Dieu et chantaient toujours les mêmes chants parce que ceux qui ne connaissaient rien de l'Église, ça leur permettait d'apprendre l'Évangile à travers les chants. Et il y a des jeunes qui ne connaissaient pas Dieu du tout, voient les mains levées, les yeux avec des larmes qui coulent, des jeunes se mettent à genoux. C'était juste extraordinaire de voir ça. Et ça a fortifié notre foi. à travers les prédications que j'ai pu faire ou l'équipe qui a fait des témoignages, des leçons bibliques mime, tout ça, ils ont fait de l'art dramatique. C'était vraiment super. et il y a eu 25 jeunes qui ont donné leur vie à Jésus. Ça valait la peine. Et Dieu a pris soin de chaque détail parce que deux fois plutôt qu'une, le dernier jour à ce camp-là, on s'apprêtait à partir de l'hôtel pour aller au camp et à chaque fois, je vous ai dit, on faisait le matin et le soir et à chaque fois qu'on s'apprêtait à partir, il pleuvait à Sio. Et tellement de pluie que les égouts ne fournissaient pas et donc on s'est dit, on ne peut pas rien faire si c'est dans un terrain où il y a beaucoup de bouts, de terre, tout ça. Donc c'est sûr, il n'y avait rien à faire. Et là, juste au moment où on nous appelle pour dire, OK, il faut tout annuler, nous on s'est dit, OK, on va se préparer pour les prochains jours, à chaque fois, il nous rappelait pour dire, hey, arrêtez de pleuvoir, venez-vous-en, tout ça. Donc à chaque fois qu'on était pour rester, confinés à l'hôtel, Dieu a toujours fait arrêter la pluie et on a pu œuvrer parmi ces jeunes-là. Il a même fallu qu'ils prennent un tracteur, imaginez-vous, un gros tracteur, nous tire pour être capable de passer à travers les chemins boueux. Donc Dieu est en contrôle de toutes choses et ça valait la peine, 25 jeunes ont donné leur vie à Jésus. Donc gloire à Dieu! Mais une chose qui me touche particulièrement, c'est une dame qui a servi toute la semaine, peut-être de 6 heures le matin à 8 heures le soir. Toute la semaine, elle servait pour la cuisine pour les jeunes. Et nous, lorsqu'on est partis, on voulait aussi aider une famille qui, et c'était cette dame-là qui a un enfant handicapé, elle avait un besoin particulier pour faire des rénovations de sa salle de bain, pour l'adapter à ses besoins à lui. Puis lorsqu'on la rencontre, elle, elle ne sait rien. On fait juste une visite comme ça pour échanger avec elle et elle nous dit son témoignage. Elle dit, on m'avait demandé pour venir au camp des jeunes et j'ai dit oui parce que je veux servir Dieu, je veux faire une différence. Et le temps qu'elle a dit oui, elle a reçu un appel pour un emploi rémunéré. Et pourquoi je mentionne rémunéré, c'est que tu peux travailler des fois à zéro en Moldavie, mais lorsque tu as un emploi qui te rémunère, tu dis oui, tu ne dis pas non. Mais elle, elle a dit non à ce travail-là. Pour la simple et unique raison qu'elle s'était engagée envers Dieu d'abord et elle s'est dit si je prends soin des choses de Dieu, d'abord, il va prendre soin de tout le reste dans ma vie. Et elle, elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Mais nous, on était là pour voir qu'est-ce qu'il y avait à faire chez elle pour pouvoir payer pour les rénovations et avoir une salle de bain adéquate. Donc, moi, je rends grâce à Dieu pour ça. J'étais touché par la foi que cette dame-là avait sans savoir ce qui était pour arriver. La seule chose qu'elle savait, c'est que Dieu allait prendre soin d'elle. Et ça, c'est une leçon pour vous et moi. Servir Dieu, on n'est jamais perdant. Ça nous permet de voir l'œuvre de Dieu dans la vie des autres et dans notre vie aussi. Amen. Et dernièrement, on a terminé au village qu'on veut adopter, le village d'Alexandreau. J'avais fait une vidéo là-dessus avant de partir et on a eu vraiment de belles portes ouvertes, une belle semence qui a débuté. Il n'y avait rien au niveau évangile, absolument rien. on le voyait dans les enfants, il ne connaissait absolument rien de Jésus. Et on a commencé avec une visite chez M. le maire et on nous disait écoute, ça va peut-être 30 minutes, une heure, on ne sait pas où il est occupé. Pas de problème, on est là pour servir. On va voir M. le maire, on passe une heure dans son bureau. Il nous parle de sa famille qui est ici à Montréal, donc ça permet vraiment de connecter avec lui. Et c'était censé s'arrêter là, mais il décide de venir faire des visites dans les familles avec nous. Non seulement le premier jour, mais on était là trois jours et à tous les matins, il laissait la mairie de côté, il venait avec nous, on visitait les familles, il y avait des enfants qui allaient à l'école du village et la conseillère municipale qui est aussi l'enseignante de ces enfants-là est venue avec nous. Elle connaissait ces familles-là. Et les deux, pendant trois jours, on a marché et marché et marché et marché et c'est incroyable, le monsieur, il est dans à 70 ans et plus et il marchait la montagne et tout, c'était incroyable, il nous inspirait par son courage, mais plus que ça, juste d'être là avec nous, de vouloir faire une différence dans sa communauté et il ne nous connaît pas. Et ça nous a beaucoup touchés et à la fin des trois jours, on faisait des activités et lui, à la fin de sa journée, il venait à quatre heures, il laissait tout et de midi à quatre, à peu près, il allait à son bureau et après, il revenait au parc, il participait aux activités qu'on faisait, il était vraiment bien avec nous et à la fin des trois jours, il prend le micro puis il commence à remercier notre équipe puis qu'est-ce que vous faites puis on sait que ça fait une différence puis les gens ont besoin de ça, il n'y a jamais d'activité pour eux puis il commence à remercier puis à un moment donné, c'est comme, OK, arrête, arrête, ça fait cinq minutes de nous remercier, c'est bon. Et là, une fois qu'il a fait son cinq minutes, la conseillère prend le micro et là, elle commence, elle dit quasiment la même chose mais merci puis merci puis elle n'arrêtait pas du tout et là, à un moment donné, on était gênés, on était même gênés, une fois qu'elle a terminé, le maire reprend le micro, il disait, hey, j'ai oublié de dire quelque chose et là, il commence, il continue à parler et je me suis dit, maire, il n'y aura jamais de réunion ce soir, il n'arrête pas et là, quand il termine, la conseillère reprend le micro encore et il continue de parler. On a vraiment été bien accueillis et là, ils nous ont dit, la prochaine fois, l'année prochaine, quand vous revenez, on va être encore mieux préparés, on va parler à tout le monde de vous et nous, on est juste contents parce que ça permet de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus. Amen. On peut applaudir Dieu, le Seigneur Jésus ce matin. Si on revient au texte, le verset 22 nous dit ceci, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est à lui que j'ai donné à l'horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Cinquièmement, souviens-toi que Dieu a une tâche bien précise pour toi. Dieu avait une tâche spéciale pour Moïse. Il était appelé à libérer le peuple de leur esclavage. Il était appelé à communiquer la loi de Dieu, communiquer ce que Dieu avait pour le peuple. C'était sa tâche bien précise. Et de la même manière, Dieu a une tâche bien précise pour toi. Et le texte commence en disant, souvenez-vous, il ne faut pas oublier que Dieu a quelque chose pour toi. Tu penses peut-être que Dieu t'a oublié, mais il ne t'a pas oublié. Il a quelque chose de bien précis pour toi. Je me rappelle d'une fois, ça faisait peut-être un an, deux ans qu'on était mariés. Et j'ai voulu faire plaisir à ma femme. Donc, je lui ai dit, OK, ce soir, chérie, tu ne peux pas manger. C'est moi qui vais faire à manger. Et là, je lui ai dit, j'ai un repas spécial que j'ai appris quand j'étais en secondaire d'eux en économie familiale. Je vais faire ça. Et c'était super simple. Toute ma vie, quand j'étais ado, je faisais du craft dinner. Et là, je l'ai monté d'une coche. C'était un macaroni sauce tomate, macaroni à la viande sauce tomate et légumes. Donc, j'étais habitué de manger ça sans légumes. Là, je dis, je vais ajouter des légumes. Donc, je prépare tout. Là, je suis content. Je vais faire plaisir à ma femme. Elle n'a pas à faire le souper aujourd'hui. Je fais cuire les pâtes pendant ce temps-là, la viande aussi. Et là, je suis en train de couper mes légumes et tout. Une fois que tout est fait, évidemment, je mets tout ça ensemble pour faire une belle assiette. Et là, je serre ma femme. Et alors qu'elle mange, elle me dit, « Lerc! » « Qu'est-ce que c'est ça? » « C'est quoi? » « C'est un macaroni sauce tomate aux légumes? » Elle me dit, « Oui, mais les légumes ne sont même pas cuits. » « Depuis ce temps-là, je ne peux plus à manger. » « Je suis libéré. » Mais ce n'était pas une tâche pour moi. La cuisine, ce n'est pas une tâche pour moi. Je dis toujours, il y en a qui cuisinent et il y en a qui font à manger. Moi, je fais à manger. Donc, je ne cuisine pas. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas une tâche pour moi. Mais on a tous une tâche à laquelle Dieu nous appelle. Et si tu ne sais pas quoi, je t'inviterais juste à prier pour ça. Peut-être que tu te dis, « Ah, j'ai déjà prié souvent pour ça. » « Je ne sais toujours pas ce que Dieu a pour moi. » Un petit truc. L'éclésiaste va dire, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Commence quelque part. Moi, j'ai réalisé assez vite que la cuisine, ce n'était pas pour moi. Peut-être que toi, c'est ton don, puis peut-être que tu peux servir des gens autour de toi avec ça. Ma fille, elle a compris ce principe-là. Parce que la semaine passée, je fais des toasts sur le barbecue et il fallait les beurrer après, puis il faut que ça aille vite parce que c'est chaud. Et là, je lui demande de le faire. Elle dit, « OK, oui, je vais le faire à papa. » Et après ça, et mon autre fille, cinq secondes après, elle avait utilisé sa tablette pour faire des jeux, des jeux vidéo. Elle a dit, « Ah, veux-tu m'aider parce que je n'arrive pas à faire jouer tel jeu ? » Et là, elle décide d'aller l'aider. Grand cœur de serviteur. Mais là, je regarde une minute après, je dis, « Hé, les toasts, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas beurré les toasts ? » Elle dit, « Oui, mais c'est parce que Annabelle m'a demandé de l'aider. » Je dis, « OK, mais moi, je t'ai demandé de beurrer les toasts. C'est ce que je t'ai demandé qui est important. La tablette, ça peut attendre, surtout une tablette. Ça peut attendre. » Elle avait compris que tout ce que elle m'a trouvée à faire, fais-le, sauf qu'elle l'a juste mal fait. Elle n'a pas obéi à ce que je lui avais demandé d'abord. Mais on a tous, Dieu a tous quelque chose pour nous. Il y a des opportunités partout. Si vous ouvrez vos yeux, les opportunités sont légion. Et même dans l'Église, il y a des opportunités. On en parle à l'occasion. Vous êtes un musicien, vous aimez chanter, vous avez un talent pour chanter. Il va y avoir des auditions très bientôt. Il y a de la place pour vous. Et en passant, avec les sites qu'on veut développer, il y a encore plus de place. Si tu pensais qu'il n'y avait pas de place avant, imagine-toi, il va y en avoir encore plus. Il y en a toujours de la place en passant. Il y a encore plus d'opportunités. Donne ton nom si c'est un don que Dieu t'a donné. Au niveau des petits groupes aussi, dans deux semaines, on reprend les petits groupes. On a besoin de leader pour les petits groupes. Tu es capable d'enseigner, tu es capable d'édifier quelqu'un, tu es capable de prendre soin d'un groupe de huit, de dix, de six personnes, peu importe. Mais tu es relationnel. Tu as une bonne place pour toi. Tu peux le considérer, c'est des belles opportunités qui s'offrent à toi ce matin. Je termine avec versets 23 et 24. « Je vous envoie Élie le prophète avant qu'il n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'Anathème. Je ne sais pas, vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi il parle d'Élie, le prophète Élie? Pour ceux qui ont certaines cultures bibliques, vous savez qu'Élie était dans le livre des rois beaucoup avant Malachie. Alors, pourquoi on parle d'Élie? On est en train de parler de Jean-Baptiste qui s'en vient. Et Luc 1, 17 va confirmer le verset 24 que Jean-Baptiste était celui qui allait ramener le cœur des pères vers leurs fils. parce que Jean-Baptiste prêchait sur la repentance, invitait les gens à se repentir de leurs péchés, de mettre leur confiance en Dieu. Mais le texte ici veut nous amener plus loin encore parce que Jean-Baptiste n'était pas suffisant. Si Jean-Baptiste avait été suffisant, on n'aurait pas besoin de Jésus. Mais Jésus est là dans nos vies. Donc, on a besoin de plus que ça. Et Jean-Baptiste, son rôle, c'était de pointer le problème tandis que Jésus est venu pour solutionner le problème. Une différence. Et Jean lui-même va le dire dans Luc 3, c'est lui que vous devez suivre maintenant. Peut-être, OK, vous aimez mon enseignement, mais c'est lui que vous devez suivre. C'est lui qui ôte le péché du monde. Et Jésus va dire à ses disciples à un moment donné, Élie est déjà venu. Jean-Baptiste est déjà venu, mais ils ne l'ont juste pas reconnu. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec. Donc, Jésus aussi confirme cela. Ultimement, celui qui ramène le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers leur père, c'est Jésus. Ceux qui mettent leur foi en Jésus. Jean a été un outil entre les mains de Dieu pour amener les gens vers Jésus. Et de la même manière, à travers ton implication, Jésus veut faire une œuvre de transformation pour les gens autour de toi. Et je pourrais résumer ce message avec cette illustration. Il y a huit ans environ, j'étais assis dans cette section et il y avait un jeune qui était assis à ma droite. Et à la fin de la réunion, j'allais en arrière de ça, faire mes choses tout bonnement et je vois un jeune qui est assis le visage entre les mains. semblait pleurer de ça et pour ceux qui me connaissent de très près, je ne suis pas du genre à aller voir quelqu'un qui pleure dans son banc. Moi, je suis très réservé, je suis du genre à me pousser assez vite. Mais là, je sentais le Saint-Esprit me dire, va le voir, va juste voir s'il est correct. Donc, j'ai été le voir et évidemment, il pleurait de ça. J'ai dit, écoute, je prie avec toi et j'ai fait ça simple, juste prier avec. Et après, j'ai dit, si tu veux, cette semaine, on pourrait prendre un temps ensemble, tout ça. Puis, il a accepté, on était allé dans mon bureau et il vivait beaucoup de, il vivait certaines frustrations, certaines déceptions, mais beaucoup de défis dans son cœur et il avait grandi dans l'église, il a eu une période de sa vie, mauvaise relation, tout ça, et il vivait un deuil aussi avec sa grand-mère, quelqu'un qui était très important pour lui, au niveau spirituel également. Et là, il venait de perdre ça et il était un peu perdu, il avait perdu ses repères. Il avait cessé de servir Dieu, il se sentait dépérir dans son âme et il avait besoin d'aide, il voulait faire, il dit, j'ai besoin d'aide. Donc, je parle avec lui, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais juste un bon moment avec lui. Et aujourd'hui, il pourrait vous le dire lui-même, mais ce jour-là, ça a été un moment marquant dans sa vie. Pas à cause de moi, non, 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 à cause de Jésus. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pointé le problème, je l'ai pointé vers Jésus. Mais Jésus est venu solutionner un problème dans sa vie. Savez-vous c'est qui ce jeune-là? C'est Warren Beaubrun. Et Warren est un jeune qui sert à accès aux ados, aux jeunes adultes. Il prêche régulièrement. Il y a deux semaines, je crois, il a prêché à Terrebonne et ça va être le pasteur assistant à Saint-Eustache. Donc, je crois que Dieu veut faire une œuvre extraordinaire. J'aurais pu penser à ce gars-là il est en train de dépérir. Ça fait des années, je le vois, il n'est pas proche de Dieu, ça va donner quoi d'aller voir? Est-ce que ça va être en vain mon travail envers lui? Aujourd'hui, je sais que Dieu a regardé cette action-là, il a fait une œuvre, il a saisi le moment d'implication pour pouvoir faire une transformation dans sa vie. Donc, ne perdez pas courage. C'est des situations, saisissez ces occasions-là, Jésus veut faire une œuvre de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada